Et salut salut on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors là on va vite vérifier un petit peu tout le monde Voila donc là il nous file la note Faron qui nous permet de réduire de 25% le coût en mana des capacités des Weapon Art Est-ce que tu as quelque chose d'intéressant à nous dire toi ? Oui Orbeck c'est un méchant mais tu te fais des illusions cocotte ça on va les acheter plus tard Mais on va se rencontrer plus tard t'inquiète pas Grerat qu'est ce qu'on dit ? Grerat tu ne dis rien de spécial Ok tu ne dis rien de spécial ok est-ce que j'ai des fragments à donner ? Non je n'ai rien Donc là il nous spoil l'existence des pirements c'est des élites mais on s'en bat les steaks pour le moment Et ça on s'en fiche c'est pas notre tasse de thé Ah oui là vu qu'on a tué les valeurs des abysses il y a Aegon de Karem qui vient taper la discute Ah, je sais où tu as fait longtemps J'ai juste entré pour voir comment elle se passe Maintenant, qu'est-ce que tu as joué avec cette cirque ? C'est ce qu'il y a de gros connard ? Peut-être, je vous laisse décider de ça Donc ça on va pas le faire évidemment Alors si j'ai bien compris le scénario L'espèce de semblant d'histoire qu'il y a autour d'Irina C'est qu'elle a raté sa vie en tant que gardienne du feu Et si jamais on achète tous les miracles sacrés Donc pas des ténèbres et bien les miracles de lumière Qu'elle propose Et bien elle deviendra elle-même une gardienne du feu Enfin deviendra possiblement une nouvelle gardienne du feu Je sais pas exactement comment ça se passe Donc là on va vite fait retourner à la route des sacrifices C'est le meilleur des raccourcis Puisque si jamais vous avez obtenu toutes les branches blanches des arbres blancs Que le géant au parasol protégeait Et bien il va mourir en fait Je sais pas pourquoi Peut-être que vu qu'on a ramassé les branches blanches Il se dit, ah ben mince, mon job était de protéger les arbres Et ils n'ont plus de branches Et maintenant ma vie n'a aucun but, ma vie n'a aucun sens Et du coup, il s'en veut Alors du coup là je vais vite fait vérifier si jamais il est toujours en vie Et si c'est pas le cas, ben je vais le buter Ouais, c'est normalement sans balestec Pourquoi ? Parce qu'il nous donne un anneau On commence bien la vidéo avec deux anneaux en plus C'est déjà ça J'aime bien l'anneau de Farron Ah non, non, je veux l'anneau de ça moi Donnez-moi du fric Tac Quoi que ça, je m'en fiche un peu Du coup, je vais mettre le... Tac, allez hop On remonte Ouais, ou PV au maximum J'aime bien aussi Tac Donc pour rappel, vous avez 20% de daguerre en plus Lorsque vous avez tous vos HP Ah bah voilà, il est décédé Comme ça, je n'ai pas à le faire moi-même Donc ça augmente de 20% la portée de vos flèches et de vos arbalettes Et voilà, bon ça c'est déjà cool Donc là on s'attaque aux catacombes de Carthus Alors, si vous avez une arme typée sacrée, typée bénite Enfin typée infusée bénite Vous pouvez toujours l'utiliser, c'est toujours sympa Comme ça, les mobs ne vont jamais revenir à la vie C'est pas obligatoire Vu que les mobs ne reviennent jamais à l'infini à la vie Ah c'est 18 en force Mais voilà, si jamais vous voulez l'utiliser Vous pouvez toujours le faire Ce qui était censé être un personnage d'extériorité Et se transformer lentement en personnage qualité Vous n'avez rien vu Donc là, comme ça Alors Là, donc la tenue de Lucas Ciel Vu que c'est... Oh, 70% pile-poil, ça c'est cool Encore renforcer l'arme Toi tu es là Ah mince, il me faut 1900 Et... ah, j'ai rien Mais de toute manière, je m'en fous un petit peu Vu que j'ai pas besoin de récupérer tous les sortilèges sur ce personnage-là N'oubliez pas Là, je vais consommer l'âme des diacres des profondeurs Mais vous, vous devez l'utiliser auprès de Ludless Pour avoir soit la chandelle Mais ça on s'en fout vu que c'est une arme Soit le... Soit la sorcellerie noire Âme des profondeurs Vous avez besoin de ce sort-là Si jamais vous voulez avoir Plotin' Moi, vu que j'ai déjà le trophée de tous les sortilèges Eh bien, je vais... je m'en fous Donc du coup, je la consomme Quoi, ça va pas de temps que ça d'a... Ah oui, ok, bah 20 000, balance la thune Renforcer l'arme, tac Et ça j'aime bien parce que c'est pété Et c'est rigolo à utiliser Euh... katana Toujours avoir une très bonne arme Donc limite là, je vais pouvoir faire un peu plus de level up Et ça c'est cool Euh... 25 de vitalité c'est toujours... Pour moi c'est la base C'est vraiment un gros prérequis standard Ok, donc là on peut y aller Donc là vous allez directement au Veilleur des Abysses J'aime bien combien ? 10 000 feux de camp dans cette zone Ok Donc là on va s'attaquer à une zone où vous pouvez potentiellement farmer les vertèbres carcans Donc du coup, si jamais vous voulez le faire Bah lancer votre meilleur stuff de découverte d'objets Et... Aller explorer les environs Euh... c'est plutôt cool J'ai pas encore fait de vidéo dessus mais j'en ferai une Vu que c'est des items de serment extrêmement relous à avoir Euh... aussi relou que... les preuves d'accords respectées Enfin c'est aussi relou à obtenir en offline, en online Euh... bah les vertèbres carcans Bah c'est super simple à obtenir quoi Donc ce qui est assez cool avec les ultra-espanons C'est que l'impact suffit à les mettre à terre en un coup Ah bah... Mais ce qui est assez chiant C'est réduit en miettes mais du coup ils peuvent plus se relever Donc du coup ils sont potentiellement avancés pendant quelques secondes Donc là on va se mettre avec ça Alors premier at-mai assez... Voilà là ils peuvent vous rouler dessus Et faire des gros coups comme ça Mais du coup On leur manque de respect et voilà Donc attention il y a des squelettes roux qui vont euh... Enfin c'est pas des squelettes roux mais des squelettes... Ninja Qui vont potentiellement brouler dessus Et vu que tu n'as pas envie de le faire Bah moi je vais le faire aussi Je vais le faire à ta place Oui il y a un archer aussi euh... On s'en bat un peu les steaks Bah il fait pas beaucoup de dégâts donc là ici vous tombez Tac... et voilà J'aime bien comment il se recompose Donc tombe de pyromancer de Carthus donc déjà c'est assez cool Bah dis donc euh... où est-ce que tu vises ? Non mais j'ai gardé arme magique J'ai pas gardé mon pot que de pyromancier Oups Donc là vous atterrissez dans la salle où vous êtes censé atterrir plus tard Donc là on ramasse le petit item ici Là j'ai une tranchante Alors eux ils sont très agaçants Parce qu'ils ont tendance à s'envoler en fait Et à ne pas respecter vos euh... Votre euh... Stun lock Et à vous empoisonner Et à vous faire des dessinements Ils sont très agaçants Et surtout ils s'en foutent Même s'ils vous bloquez Et bah ils seront jamais repoussés par l'attaque Je galère un peu contre ces mecs là Bah voilà Ah mais voilà Aussi le L1 il est très stylé Il est très rigolo à utiliser Mais par contre ça vous bouffe tellement d'endurance Mais ce qui est assez cool c'est que Avec ce moveset là Vous pouvez stun lock l'ennemi avec le planté de dag Et ensuite avec le coup d'épée Vous faites le planté du bâton Et vous le touchez Donc c'est assez efficace Enfin assez efficace C'est pas du tout efficace comme arme en pve Mais c'est assez simple Ah merci flèche de feu Euh... Tomme de pyromancie Gauche âme Ouais j'en ai obtenu J'ai obtenu l'âme de toute manière Non j'ai pas obtenu Peut-être que bah pareil c'est dans ce cas Voilà Elle a l'échelle où vous êtes censé atterrir Alors cette zone a un petit côté donjon calice mal foutu Euh... Assez désagréable je trouve Enfin c'est pas très excitant Je crois que je trouve personnellement Alors là ces mecs là sont assez agaçants Mais par contre Ils ont une épée trop stylée Non mais à lui Par contre vu que j'ai Très très peu d'endurance Oh le mec Mais décède Mais ça c'est pas un backstab peut-être Mais c'est pas un backstab ça peut-être Mais ça c'est un backstab peut-être Mais... Laissez moi backstaber des gens Non ! Gros j'écartus pour rappel ça permet d'empo... De... Ah ! Dents sanglantées temporairement à votre arme Non c'est vraiment pas efficace Bon après ce qui est cool c'est que voilà vous voulez Vous étourdissez en un coup Comme ça on en parle plus Bon allez Voilà Ah pardon Du coup est-ce que je peux backstab des squelettes ? Ah ouais Gros concept Alors ils peuvent vous counter Mais pardon Voilà T'es réduit en miettes Merci Si jamais ils aient peut-être une posture assez bizarre avec leur sabre en main droite Euh... Ils vont vouloir vous counter C'est un instant fait Et donc là vous pouvez atterrir ici Grâce à l'échelle qu'on a vu tout à l'heure Ah ! Ah ! Oh le décalage de timing Je pensais qu'ils allaient tirer la deuxième salve juste après Et bien je me suis trompé Mais là vu qu'on utilise un Ultra-Espadon Alors tentative de parade Et bien on s'en bat les steaks Respecter la malourdeur d'armes Alors là faites attention Ah non elles ne comptent pas Bizarre Parce que normalement ces joueurs-là sont dangereuses Donc attention dès que vous voyez des petits ossements ça veut dire qu'il va y avoir des mobs à éliminer Ah 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 ! Tu pensais t'échapper peut-être ? Alors j'aime bien parce qu'ils nous donnent des cimetaires alors qu'ils utilisent le Fauchon Ok ! Ok ! Donc là Henry Oh ! Hello ! Que très fortunate ! Avez-vous vu mon compagnon Horace ? C'est ma shame, j'ai été fermé par une trappe et nous avons été séparés Je n'ai pas pu le trouver depuis le temps C'est horreur, il est probablement cherché pour moi maintenant Si vous lui arrivez, j'ai resté dans les cataclysmes Et j'ai apporté des steaks prises pour le guide Please sende-le vers Que les flammes guident votre chemin Si vous avez besoin de nous, on va créer une flammes Ah merde du lézard ! Bon bah oups ! Totalement oublié ! Oh mais ça suffit ! Merci ! Merci, j'aime beaucoup ! Donc là y'a rien en fait, y'a juste des lézards de cristal Et juste Henri ! C'est déjà ça ! C'est quand même une quête assez importante du jeu ! Petit côté dépression simulator Vu ce qu'il se passe à la fin Enfin, vu ce qu'on peut faire avec Horace surtout Et Henri Donc là, attention, il va y avoir une bouboule qui va tomber du ciel Donc du coup, pour l'esquivre, vous mettez sur le côté Donc non, évidemment, ça va pas la trigger, donc hé ! Ce que vous pouvez faire, c'est aller ici Tac ! Vous voyez ? Vu que les mobs ne balancent pas des parasols Et bah vous pouvez très bien vous mettre sur le côté Et encaisser les coups avec un bouclier J'aime bien comment la boule arrive à remonter alors qu'il y a des escaliers mais bref Oh ! Donc voilà, l'art de la gestion du bouclier pour pas trop aller dans le vide Donc là, vous voyez, il y a une petite main sur la droite Donc du coup, on va l'éliminer tout de suite Donc là, regardez, dès que ce mobs est éliminé, en fait, tout simplement, la boule va exploser Et vous allez pouvoir récupérer un fragment d'os de mort vivant Et vous allez pouvoir récupérer un fragment d'os de mort vivant Vous tuez, la source des problèmes J'ai oublié que je suis très mauvais avec le counter Oh ! Le planter du bâton Voilà, tac ! Petit coup à 360 degrés Ça suffit ! Ils sont très désagréables Alors si jamais vous avez une clé mort bénite C'est vraiment l'arme idéale pour ce genre de zone Et moi, vu que je ne l'utilise pas Et bien, c'est mon problème Donc voilà, je ne vais pas toucher avec le premier instant de dégâts Mais avec le deuxième, ce fut le cas Donc là, il y a un ennemi Il n'y a pas d'ennemis Ah voilà, c'est ça Les espèces de petites jarres avec un petit truc en tissu par-dessus C'est celles qui contiennent des humanités Donc ne roulez pas dedans Anneau au palin de Carthus qui augmente 3 points de votre dextérité Et qui vous rend invisible pendant les roulades Alors, c'est pas officiel Ça n'a pas été vérifié par un comité d'experts Mais le fait de devenir invisible pendant cette roulade là Ça vous permet, en fait En plus je gagne 15 points d'attaque, c'est plutôt cool Ça vous permet d'être déverrouillé par les ennemis Enfin, les ennemis vont vous perdre de leur verrouillage Les ennemis vous verrouillent comme si, bah... Ah c'est en face, d'accord Les ennemis vous vous perdent de vue pendant un court instant Donc du coup, vous pourrez plus facilement leur mettre des backstabs Ha ! Eh, mais ça suffit ! Ah oui c'est vrai Attends... Il avait une lueur blanche, pourquoi est-ce qu'il est pas réapparu ? Ok... 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 Ok, bah ça par contre je vais m'en souvenir pour les éliminer la prochaine fois Donc s'il n'y a pas de physique sur les mecs, ça veut dire qu'ils vont ressusciter Ou pas... Ou pas... Ou pas... Bizarre... L'impact est tellement puissant qu'ils se disent Oh non merde mais les mecs, je vais pas affronter ça quoi... Faites attention, n'essayez pas trop de les affronter en 1v2, vous allez vite regretter ce choix Mais touche bordel de merde ! Ah là là euh... Bah au pire... Allez-y... Vous savez quoi ? Vous faites de la strat autour des plaques de pression Ah 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 ! Ninja ! Bouba ! Alors ce troisième coup, totalement pété Enfin totalement pété, il ne sert à rien, il met beaucoup trop de temps à faire l'animation Enfin, le personnage met beaucoup trop de temps à faire l'animation Mais par contre, comment c'est stylé les gars ! C'est trop stylé ! Donc rien de tout mettre pas dans le trou, c'est un conseil de pro N'est-ce pas ? Ensuite, un autre cartus Donc là, il va y avoir une petite bouboule Bouboule de squelette dégueulasse Bon après c'est pas aussi dégueulasse que Nito, mais voilà Et donc du coup, là on arrive à notre premier feu de camp Un premier feu de camp qu'on mérite, franchement Déjà, si vous passez ça, ça vous passez une grande partie des difficultés du jeu De la zone, pardon Ok, donc ensuite, un autre cartus Escaligris, Zolig... Ah oui, là, on va affronter un mec assez pété Donc du coup, ne l'affrontez pas tout de suite Ah vas-y, là, ça va être le challenge Allez, go, 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 on peut le faire Allez, 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 allez Ouais ! Ah non, raté ! Ah mais par contre, je me suis relevé tout de suite C'est le damage boost invisible Donc là, attention, dès que vous arrivez ici Vous faites trois tours sur vous-même Et vous retournez ici Ou pas... Ah voilà ! On n'avait pas de race Oh là là, le manque de dégâts ! Les dégâts ne sont pas du tout convaincus ! À la limite, on va l'affronter ici, en fait ! Oh non, c'est tellement pas le moment ! C'est tellement pas le moment, les gars, vous n'avez pas le droit... D'où il se ramène, lui, hein ? Si j'arrive à survivre à ça, je suis content Il s'en fout ! Il s'en bat les steaks ! C'est quoi qui est mort, là ? Ouais ! Ah ! J'ai une chance de survivre ! Alors, évidemment, vous n'êtes pas censé faire ça, hein ! En fait, Zolik, c'est mieux de l'affronter... Euh... Bah... C'est... Ce weapon art ne t'appartient pas, la nuit ! T'es pas censé utiliser ça ! Oh là là, le fauchage ! Il est passé si près ! Ok, donc c'est du très mauvais idée d'utiliser ce genre de combo ! Ah ah ! Non, la poussière m'a déstabilisé ! Alors, vous avez exactement le même moussette avec leurs deux... Mais quoi encore ? Qui balance des shurikens ? Non, mais d'où tu... T'es pas censé exister, toi ! D'où tu... Ouais, et Zolik vous file les mots merci, quel que soit l'issue du combat ! Non mais, en fait, déjà... Alors, déjà, ce deuxième spectre n'est pas censé apparaître, et en fait, lorsque vous affrontez Zolik, le mieux, la plupart du temps, c'est de l'affronter dans la petite salle où il vous envahit. Et, je sais pas pourquoi, là, il a décidé de se dire, eh ben non, en fait, ce que je vais faire... Le spectre rouge a décidé de venir, je sais pas pourquoi, il est pas censé venir. Et, finalise, mais c'est... c'est roulou ! En tout cas, je suis content, j'ai failli gagner. Et j'ai appris, à mes dépens, que euh... L'Ultra Esplanon n'a pas autant de frame d'hyper armor que ça. Enfin, si y'a de l'hyper armor, mais vu qu'on est deux à avoir de l'hyper armor, et ben euh... Si tout le monde a des super pouvoirs, ben personne n'en a. Oui, ils ont décidé d'avoir une espèce de patrouille, en mode genre, bah vas-y, euh... Et si, euh, j'allais ta grotter face pendant que t'avais le dos tourné ? C'est vraiment dégueulasse ! Oh, allez, euh, qu'est-ce que c'est où ? Ah, tu... Quoi ? Le mec m'a attaqué son... feu préventif. Ah, voilà, merde. Zoli, donc, il apparaît. Donc ça, ça va être un raccourci pour plus tard. Alors, lui, il essayait même pas de le bloquer, en fait, tout simplement, ça va être... Ah, la poussière ! Voilà, cette espèce d'aller-retour, il est... très très méchant, mais par contre, avec un coup chargé, avec un ultra-espadon, même avec euh... Je suis bête. Ah, sur ce coup-ci, je l'ai pas eu. Donc j'ai dû, euh... Arriver en plein milieu de ces frames d'hyper armor. Ah, la poussière. Non, c'est moi qui ai l'avantage sur ce coup-ci. Pffou, une bonne chose de faite. On est en Zolig, il est assez désirable à affronter. Mais par contre, vous récupérez l'anneau du tueur de chevalier qui inflige 10% de dégâts d'endurance en plus sur les gens qui subissent des attaques, alors qu'ils sont en train de bloquer avec un bouclier ou une arme. Mais évidemment, qui va bloquer avec une arme dans le jeu ? Donc là, le concept va y avoir des squelettes roues et va y avoir des espèces de petites bouboules qui vont tomber du néant. Donc du coup, soit vous utilisez une arme de feu, soit vous utilisez des pyromancies, des sortilèges. Faites comme vous voulez, moi je suis bête parce que j'ai pris arme magique et pas orbe de feu. Du coup, c'est ma faute. Ah, ils ont 295 HP, quoi. Donc là, baladez-vous un petit peu. Vous verrez, il y en a plein qui vont tomber par terre. Ah, j'aime bien comment lui, il tient au plafond alors qu'il ne pourrait pas. Voilà, tac. C'est ces faits d'eau révolutionnaires, n'est-ce pas ? Vraiment, lui, il y avait assez de santé, je ne comprends pas. What ? Ah, voilà, à demain, là, ça fait plus le café. Fragment de titanite. Titanite. Donc là, squelette retension, bloquée. Alors, coursez-le et là, bim, vous le tuez. Voilà, tac, comme ça vous l'empêchait de se recomposer. Alors, ces mecs-là peuvent vous donner leur bouclier, donc c'est un... Enfin, leur roue qui est un bouclier, qui est en weapon art assez rigolo. Puisque vous faites tourner le bouclier et vous écrasez quelqu'un avec. C'est rigolo. C'est un peu comme la roue de Carthus. La roue de Logarius, pardon. Les ennemis qui étaient censés être cauchemardesques, là, ils sont réduits à l'état de pauvres nazes anonymes. Ils rejoignaient le clan des pauvres nazes anonymes. Enfin, c'est bête parce que, justement, il y avait le gros... Il y avait un petit côté vraiment panique dans Dark Souls 1 et 2. Enfin, plus dans Dark Souls 1 que dans Dark Souls 2. Surtout dans le DLC, dans l'espèce de salle obscure. Et là, ils sont réduits à une espèce de menace anonyme totalement pourrie. Donc là, il y a un item à ramasser, si je ne dis pas de bêtises. Il y a toujours 10 items à ramasser, de toute manière. Donc là, ce que vous faites, vous ramassez et vous roulez. Anonyme de Carthus. Alors, ça vous permet d'avoir un petit peu plus de frame d'avion rapide pendant vos roulades. Ce qui est quand même très sympa. Mais par contre, vous subissez 15% de dégâts supplémentaires. En fait, je crois que c'est ça, c'est l'anneau. C'était l'anneau en question. Ça fait genre... Ça augmente votre défense de 10 points. Et ça enlève à ça 15%. Ou pas. Ah non, mais c'est compliqué. Les délires avec les pourcentages là-dedans, c'est assez galère à comprendre. Par contre, je ne sais pas du tout pourquoi il y a un deuxième squelette qui s'est ramené. Les squelettes ninja qui font extrêmement mal. Et qui surtout ont le weapon art du Wadashi. Qui est un katana et pas une espèce de serpe comme ça. Ah, c'est au deuxième coup qu'il y a un impact. Décède, allez ! Les kukuri. D'ailleurs, je vais les utiliser parce que je vais être à court de couteau de lancé. Donc là, vous pouvez monter ici. Donc, il va y avoir plusieurs petits squelettes. Ah, je pensais l'avoir. Alors, lui, il est assez agaçant. Ah non, du coup, je ne vais pas par ici. Ah, c'est mort. Du coup, je t'éliminerai plus tard. Tu es sur ma liste, mais... Ah non ! Encore une fois. Ah ouais. Ah ouais, je vous pose même plus la question. Je leur burst la tronche. Allez, le stunlock ! Le pouvoir du stunlock ! Allez, non ! Crève ! Merci. Surtout que les kukuri, c'est sympa, c'est efficace. Et en plus, ça vous permet de faire ce genre de choses. Donc là, si vous voulez jamais, vous voulez faire quelques âmes en plus. Par contre, il n'y a aucun indice de vieillage sur la présence de baliste. Quoique si il y a une espèce de petite fente. Ouais, il faut observer. Il faut observer. Ah, mais si tu t'en prends une, tu t'en prends deux... Voilà, merci. 300 âmes, c'est pas top. Mais c'est déjà ça. Et voilà. Lui, en fait, c'est l'espèce de squelette mage qui garde en vie l'espèce de bouboule. Bah voilà ! Là, c'est un backstab. Tu es vraiment très désagréable comme ennemi, tu le sais ça ? Voilà, merci. Dans la tête. Ah, il va ressusciter. Génial. Donc, sens dans du gardien des tombes, qui débloque je ne sais plus quoi. Tiens ! Tu ressens le pouvoir du stunlock dans ton visage. Ok, donc même le planter de Dag a suffisamment de stunlock pour l'avoir. Voilà, tac. Donc toi, tu décèdes. Découcouré. Donc là, on a récupéré ce qui était intéressant. Donc là, on revient par ici. Murs cachés. Que vous pouvez voir... Euh... Juste euh... Alors là, je ne piche pas pourquoi il y a un crabe qui se ramène. Et en plus, ça donne une gemme abyssale. Des ténèbres, pardon. Alors c'est comme les gemmes abyssales, sauf que ça garde en mémoire votre scaling dark, donc votre scaling intel et foie. Donc ça, c'est vraiment très cool. Donc c'est une version améliorée, en fait. Une version haut-level, puisque de toute manière, bas-level, le seul scaling qui compte... Enfin, à bas-level, il n'y a pas vraiment de scaling. Donc du coup, vous en foutez, en fait. Donc du coup, vous prenez des dégâts fixes, des dégâts bruts, donc comme les gemmes de feu et les gemmes abyssales. Et après, quand vous avez 40-40 en foie et en dex... Oh, j'ai fait trop de bruit ! Donc c'est lui, et je vous invite à le backstab. Il est pas très... Il est assez menaçant à cause de son arme, qui est amélioré avec du rouge de Carthus. Voilà, faut lui mettre un backstab. Donc oui, quand vous avez 40 en force, 40 en dex, l'objectif, ça va être justement d'avoir du scaling sur vos infusions. Donc là, on débloque un raccourci qui va être extrêmement utile, n'est-ce pas ? Donc là, vous récupérez ça. Alors, je vais en profiter pour parler à Henry. Henry Alternament. Oh putain, n'importe quoi, la fatigue, je raconte n'importe quoi, pour changer. Donc en fait, si vous n'avez pas parlé à Henry juste avant, dans l'espèce de petit couloir, eh bien, elle ne va jamais apparaître ici. Ou il ne va jamais apparaître, puisque Henry sera toujours du sexe opposé à votre personnage. Oh, hello, avez-vous vu Horace ? Non, pas du tout. C'est pas du tout le petit mec en bas, là. C'est pas du tout lui, en fait. Oh, oui. J'ai cherché au haut de Moe, avec no luck. Peut-être qu'il a abandonné les catégories. Oh, Horace. Ha ha ! La poussière, genre genre... Mais qu'est-ce que vous faites, Seigneur Descendre ? Pourquoi vous m'attaquez ? Vous êtes con ou quoi ? Donc là, donc, tant que vous lui avez parlé, c'est cool. Alors, si jamais vous allez voir Horace en bas, et que vous partez et que vous dites à Henry, Eh, Horace, il est en bas. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'Horace va tuer Henry, parce qu'Horace est devenu fou entre-temps. C'est triste, n'est-ce pas ? Donc du coup, rien du dur, on va lui cacher la vérité pour son propre bien. Parce que de toute manière, là, vous allez avoir deux choix. Après le boss, soit vous passez directement... Là, par contre, je vais avoir besoin de tout le soutien possible. Qu'autant utiliser des catanas. Soit vous allez continuer dans la zone obligatoire, donc irritile de la vallée boréale, soit vous allez dans une zone optionnelle, le lac incandescent. Le lac brûlé, vous dites ça comme vous voulez. Donc là, vu que le mob est réparu, la boule d'ossement va réapparaître. Petit côté berserk, t'empêche. Un petit peu, pas du tout. Pas du tout, ouais. Oh les mecs, vous pouvez au moins bien caler vos ossements, quoi. Donc là, vu que le raccourci est ouvert, ça devient beaucoup plus simple. Donc là, on va pouvoir atterrir exactement dans l'arène du boss. Alors, c'est un pont que vous avez déjà connu. Ah non, enfin, le boss n'est pas sur un pont, ça aurait été rigolo. Mais on l'a déjà vu dans le trailer. En plus, on avait déjà vu les méthodes qui consistent à diviser par 50 les vitesses d'animation. Enfin, le nombre d'images d'animation. Donc là, ce que vous faites, vous allez par ici. À ce moment-là, vous coupez le pont. Tac, et voilà. Ah, mais tu tombes pas, toi. Je sais pas pourquoi le rageant se ramène. Donc du coup, là, vous voyez tous les petits squelettes qui sont à moitié animés. Donc là, quand c'est descendu, vous pouvez descendre comme ça, normal, tranquille. Et aller justement dans le lac incandescent. J'aime bien cette méthode en mode, bah, ça récompense ton observation pour trouver des zones secrètes. Et ça, c'est cool. Non, non, par contre, je vais devoir la optimisation du menu. Tac, voilà, tac, et voilà. Un boss totalement pété à cause d'une RNG absolument scandaleuse. C'est dommage d'avoir un boss comme ça. Mais la mise en scène est assez cool, elle n'empêche. Donc là, vous allez affronter le chef supremo l'unir qui est une espèce de squelette géant. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez devoir frapper uniquement ses bras et plus précisément les bracelets sur ses bras. Euh, si jamais vous attaquez l'espèce de cage thoracique qu'il a à la base du corps, vous allez mourir à cause du brouillard. Ne vous approchez jamais de ce brouillard parce qu'il est extrêmement mortel et ça ne sert à rien de s'en approcher de toute manière. Ensuite, attaquez son bras droit en premier, celui qui ne possède qu'un seul bracelet. Tout simplement parce qu'il va devenir absolument impossible à toucher pendant la phase 2. Du coup, bah, touchez-le en phase 1 pour vous simplifier la vie. Euh, c'est le easy mode. Si jamais vous prenez trop de temps, le boss va remonter dans la salle en fait et va vous intoxiquer avec son brouillard. Donc du coup, ça va être une espèce de rush où il va falloir tuer ses bracelets le plus rapidement possible. Donc, tuer son bras droit en premier, celui qui a un seul bracelet et celui qui tiendra un poignard. Ensuite, si jamais vous prenez trop de temps, il va invoquer des petits sbires, des squelettes qui vont ressusciter évidemment dans le combat. Donc du coup, euh, ce boss est basé sur la RNG. Du coup, moi j'ai eu de la chance mais euh, vous si vous n'avez pas de chance, ne vous en faites pas, c'est normal. Le boss est comme ça, c'est juste chiant, pas possible. Donc, son bras droit puis son bras gauche. Et évitez le poison, observez ce qu'il fait avec sa tête. Si jamais il commence à incanter une espèce de nuage de poison dans sa gueule, et bien ça veut dire que vous devez vous barrer et remonter dans l'arène du boss. ... 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 J'ai coincé ? J'ai été coincé dans ses doigts ? What the fuck ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501